bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim alors vous voyez j'ai encore mon petit sapin de noël on est encore un petit peu noël même si on est le 26 décembre aujourd'hui donc on sort d'une belle journée entre amis en famille alors on tient à prolonger un petit peu l'esprit des fêtes donc on se retrouve aujourd'hui 26 décembre pour le tirage quotidien comme à l'habitude alors je vous laisse choisir le paquet qui vous interpelle et je vous reviens dans quelques secondes alors pour ceux qui ont choisi le premier paquet on a la carte du 5 de coupe donc je vous dirais mes chers amis que si vous avez des deuils à faire si vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose qui vous tenait à coeur bien prenez le temps de faire ces deuils là c'est important pour mieux être en mesure de continuer à vivre votre vie parce que il y a toujours quelque chose de beau qui vous reste même si vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose bien il faut regarder ce qui vous reste debout dans la vie et continuer votre vie donc prenez le temps de vivre vos deuils mais ne restez pas trop longtemps dans la dans le désespoir la peine et le deuil justement pour continuer à mieux vivre accrochez vous à ce qui vous reste de beau dans la vie d'accord pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet il s'agit de la carte du 7 d'épée ce que je vous dirais peut-être avec cette carte c'est d'être attentif à ce qui se passe autour de vous soyez à l'affût de votre environnement et regardez bien scrutez bien les gens qui gravitent autour de vous ne faites pas confiance trop facilement aux gens parfois ce sont des des nouvelles personnes qu'on rencontre par l'intermédiaire de d'autres ça peut être des nouveaux collègues peu importe n'accordez pas votre confiance trop rapidement à ces gens là prenez le temps de les connaître de scruter de les scruter un peu avant de leur accorder votre confiance protégez vous faites attention à vous à votre énergie également et pour ceux qui ont choisi le troisième paquet il s'agit de la carte du 2 de bâton donc alors je vous dirais avec cette carte de ne pas toujours vous laisser porter par la vie essayez d'avoir une vision claire de votre présent et de votre futur également donc tout ce que vous faites tous les choix que vous faites présentement essayez de les faire en fonction de votre avenir dans votre meilleur intérêt donc soyez perspicace si je peux dire et ne laissez pas seulement la vie arriver mais faites des choix éclairés pour vous et votre avenir d'accord donc voilà ce sont les messages que j'avais à vous donner aujourd'hui pour la journée du 26 décembre j'espère tellement que vous avez passé de beaux moments avec vos amis votre famille que vous vous êtes amusé que vous avez été prudent également j'espère que vous allez profiter de ce temps de repos pour ceux qui ont des vacances pour vous reposer non seulement pour vous reposer mais également pour méditer pour prendre du temps pour vous intérioriser pour vous connecter à vous même pour votre vous connecter à votre source divine également ou à l'univers en peu importe les croyances que vous avez alors je vous souhaite une belle continuité dans ce temps des fêtes prenez le temps de vous reposer prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se retrouve demain pour d'autres messages quotidien d'accord je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée merci au revoir